Bonjour, je m'appelle Sarah d'Asana Fitness. Hi, my name is Sarah from Asana Fitness. Aujourd'hui, nous allons travailler notre équilibre. Today, we'll work on our balance. So, unroll your yoga mat and join me. Déroulez votre tapis de yoga et joignez-vous à moi. Nous allons commencer en position de la montagne. We'll start in mountain. On va inspirer, apporter les bras vers le ciel. Flexion avant, hinging at the hips, main au sol. On va inspirer, singe. Exhaling, fold. On va apporter les deux pieds vers l'arrière. Both feet back, right and then left. En position de la planche ou la planche sur les genoux, plank or kneeling plank. Expiration, allons en position de l'enfant. Let's go into child. On inspire. On va venir à quatre pattes. Coming on all fours. On va arrondir le dos. Regardez notre nombril en position du dos du chat. Let's inhale. Harker back. Cow, vache. Expirez. Inspirez. Allez-y lentement. Et on revient en position neutre. And let's come back. The child, enfant. Bring weight to hands. On va détourner les hortels arrière. On va venir en position du chien à tête baissée. Let's come into down dog. Les mains bien enracinées dans le sol. Heels towards the floor. On détend les épaules. Relaxing your neck. Let's inhale at the exhale. Let's bring our right foot up to sky. Regardez entre les mains. And let's bring the right foot forward. Pied droit vers l'avant. Le pied bien enraciné dans le sol. Ici, on a l'option, si on veut, de déposer le genou au sol. Feel free to drop the left knee on the floor if it's more comfortable for you. And let's come into runner's lunge. Fond. Coming into a lunge. On peut placer les mains sur la cuisse ou sur les hanches. You also have the option if you want to place your hands in front of the heart. In Anjali Mudra. D, posons les mains au sol. Let's bring the right foot back to down dog. On revient dans notre chien tête baissée. Tailbone to sky. On va inspirer planche. Inhaling plank or kneeling plank. Expiration crocodile low push-up. Inspiration cobra. Ou chien tête levée. Curl your toes behind. Push ourselves back up. On peut passer par les genoux si on veut. Let's come into down dog. Chien tête baissée. This time, let's bring the left foot back. Regardez entre les mains. Bringing the left foot forward. Feel free to get help from your left hand if needed. Déposez votre genou droit au sol. And let's come into our lunge. Once again, main sur la cuisse, sur les hanches, ou devant le coeur. Beautiful. On revient les deux mains au sol. Left joins right. Curling your toes behind. Let's come back to down dog. On va raccourcir notre chien tête baissée. On va aller déposer les pieds complètement plat au sol. So, shorten the down dog, just so your feet are completely flat to floor. You should feel a nice stretch in your calves and relax your shoulders. Poussez bien dans vos mains pour peut-être aller chercher un étirement plus profond au niveau des mollets. Respirez lentement, profondément. Let's come on the tip of your fingers. On va venir sur le bout des doigts. And we'll walk our hands towards our feet. On va marcher les mains vers nos pieds. Détendez la nuque. Relax your shoulders. Feeling a nice stretch in the back of our legs. Respirez lentement, profondément. On va venir chercher nos coudes avec les mains opposées. Grabbing your elbows with the opposite hands. And just like hanging loose, relaxing. Si vous voulez, vous pouvez vous bercer. Feel free to rock from side to side if you feel like it. Bend your knees if it's more comfortable. Ralentissez votre respiration. And let's free the hands. And walk our hands back forward. On marche à nouveau vers l'avant du tapis. And we come back into our down dog. On revient dans notre chien à tête baissée. Inspirons planche ou planche sur les genoux. Plank or kneeling plank. Expiration crocodile. Keep your arms close to your chest. Les coudes qui pointent vers l'arrière. Let's inhale cobra or up dog. L'intérieur des coudes vers l'avant. Exhaling coming into down dog. Chien à tête baissée. Readjust to be comfortable. Inspirons. Expiration. Pied droit vers l'arrière. Right foot back. Regardez entre les mains. Once again, let's swipe our right foot forward. Allons en position du guerrier 1. Let's get ready for the warrior 1. Donc, le pied gauche est bien enraciné à l'arrière. Le pied droit bien enraciné à l'avant. The right knee points in direction of the toes. On va placer les mains devant le coeur. Position de la prière. On va inspirer. On va apporter le genou gauche à l'avance. So, left knee forward in balance. En position d'équilibre. Avec les mains. Let's grab our shin. Toes are pointed. On va apporter la cuisse gauche vers la poitrine. Keeping the thigh where it is. Let's release the hands and bring back the hands in Anjali Mudra. Gardez les abdominaux bien contractés. Et tranquillement, allongeons la jambe gauche. And bending. Bring the thigh back to your chest. Once again, allongez la jambe. Pliez. One last time. Allongez. Bending the knee. On revient chercher le tibia. Bring your thigh close to your chest. And hands in front of the heart in Anjali Mudra. And slowly, tranquillement. Préparons-nous pour avion ou guerrier 3. Warrior 3 or airplane. Le pied est fléchi. The left foot is flexed. You're pushing with your heel back. Si ça vous aide, vous pouvez toujours garder les mains sur la cuisse droite. You can bring your arms in airplane on either side. Continuez de respirer. Let's bring our hands back to our right thigh. Et tranquillement, déposons le pied gauche au sol. Coming back to Warrior 1. On revient en position du guérir 1. Bras vers le ciel. Expiration. Flexion. Bringing our toes to the floor. Hands rooted into the floor. And let's come back to Down Dog. Chien t'aie baissie. One heel at a time towards the floor. Stretching your calves. On étire les mollets. Let's stop the movement once again. Plank. Planche. Planche sur les genoux. Exhaling. Crocodile. Le push-up. Gardez les coudes près du corps. Inhaling. Up Dog. Or Cobra. Expiration. Chien t'aie baissie. Down Dog. Getting ready for our balancing flow on the other side. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, c'est le pied gauche vers le ciel. Left foot to the sky. Gazing in between the hands. Et on amène le pied gauche à l'avant. Dropping the right foot into the floor this time. Let's get ready for our warrior one. Guerrier hands in Anjali Mudra. Le genou gauche pointe en direction des orteils. The right foot rooted into the floor. You should feel a nice stretch into your right calf. Respirez. Let's bring our right knee this time forward. Avec les mains, on vient chercher le tibia droit. On amène la cuisse droite vers la poitrine. Bring your right thigh close to your chest. Keep breathing. Bend your left knee if it's easier to balance. And on ramène les mains devant le coeur. Position prière. If it's easier to balance, you can also bring your hands to hips. On va allonger la jambe droite. Et on plie à nouveau. Stretching out. Bending the knee. One last time. Stretching out. Bending the knee. And bring your thigh closer to our chest. Le dos droit. Engaging your core. Le nombril vers la colonne vertébrale. Beautiful. On ramène les mains devant le coeur. And gently, tout doucement, on se reprépare pour notre guerrier 3, Warrior 3, or airplane ou avion. On allonge la jambe en arrière. Make sure your hips are in the same plane. Le pied droit est fléchi. You're pushing with your right heel back. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses, devant le coeur, ou en position d'avion. We're trying to keep our upper body parallel to floor here. Let's bring our hands back to our left thigh. And gently drop our right foot to floor. As we come back into our Warrior 1. With hands in front of the heart. In prayer position. Beautiful. Main en sol. Coming back on our toes here. Hands rooted into the floor. Let's come back into our down dog. Hands rooted into the floor. Push your hands into the floor. Détendez vos hippolytes et tombez votre nuque. Coexis vers le ciel. Let's try to bring our heels towards the floor. And let's inhale, exhale. Let's bring our knees to floor. Knees, mouth, foot apart. Gros orteils ensemble. Et venons en position de l'enfant avec les genoux verts. Et tranquillement, slowly, coming back. Bring weight to hands. Knees together. Genoux ensemble. Let's come back to down dog. Chien tête baissée. On va inspirer à l'expiration pied droit vers le ciel. Right foot to sky. And let's bring our right foot forward. Once again, let's come into our Warrior 1. Guerrier 1. Mains devant le coeur. Position prière. Hands in front of the heart. Prayer position. This time, we'll come into tree. Cette fois-ci, nous allons venir en position de l'arbre. Transferring our weight on our right leg. Let's bring our left foot either in contact with the floor, on the calf or into the inner thigh. Choosing the option that's good for you today. On peut garder les mains devant le coeur. Position prière. You can have your arms on the other side. Branches of the tree. Engaging your core. Engager les muscles des fessiers. Ici, on va aller chercher une ouverture des hanches. Donc, on va apporter le genou vert, l'arrière. Once again, make sure you choose the option that's good for you. Creating space to breathe into the posture. Respirez. Let's bring the knee forward. On va apporter le genou gauche à l'avant. And let's circle the leg around as we get ready for eagle. Deux options au niveau des jambes. On peut garder les orteils au sol. Or you can do a full circle and your toes appear on the other side. Choosing the option that's good for you today. On peut choisir de garder les mains devant le coeur en position prière. où nous allons prendre le bras gauche, le bras droit en dessous. Big circle. On va travailler à garder les coudes à 90 degrés. If possible, palms together and other options to have a back of our hands together. And if it's more comfortable, pour plus de confort, on peut aller chercher les homoplates avec les mains aussi. Choisissez l'option qui est bonne pour vous aujourd'hui. If you want to increase the sensations in the pose, you can also sit lower. Feel free to change your mind and keep breathing. Gently freeing the pose and coming back into our warrior one with the hands in Anjali Mudra. Let's bring our arms up and exhale into our runner's lunge. Let's hold runner's lunge a little longer. Keep breathing. Continue de respirer dans la position du coureur. Allongez la colonne vertébrale. Imagine someone is pulling on the front of the top of your head. Hands rooted to floor, down dog. Chianté de baissier. Beautiful. Let's flow one last time. Inspirez. Exhale. Inhale. Expirez. Let's do the same balancing sequence on the left side. Inspirons. Left leg up. Hands into the sky. And bring our left foot to floor. Dropping our right foot to floor as we come into our warrior one, guerrier un. Let's bring the right knee forward this time. Let's open into tree. Once again, you have the option of keeping your foot rooted into the floor, sur le mollet, or in the inner thigh. I know the sole foot is very comfortable on the knee, but try to bring it higher or lower. Back is straight, engaging core. On engage les muscles des fessiers. On va travailler une ouverture de la hanche. So we'll try to bring our right knee back to open our hips. Hands in front of the heart. You can bring your arms up, make branches. Choose the option that's good for you. Make sure you relax your shoulder and you strengthen your spine. Respirez lentement, profondément, profondément, par le nez. Beautiful. Let's bring your hands back in front of the heart in Anjali Mudra. Let's bring your leg forward. Do a circle, un cercle. Toes fall to the floor. Or you can make a full circle. On peut choisir de rester ici. Or you can also add the eagle's arm to the pose. So you would have the right arm forward. À quatre-vingt-de-grés. Left arm. Around. If possible, palms together. L'autre option d'avoir le dos des mains ensemble. And the third option is just to give yourself a big hug. Et d'attraper les omoplates. It doesn't really matter which option you choose as long as you choose the one that feels right for you. If you want to increase the sensation in the pose, I invite you to sit a bit lower. And gently releasing the pose. And let's come back into our Warrior I. Bring your arms to the sky. Exhaling. And boat feet back. Down dog. Relaxing the shoulders. Let's bring your feet a little closer once again. Raccourcissons le chien tête baissie à nouveau. Les pieds bien enracinés dans le sol. So you're walking just a little bit. So you bring your feet completely flat to the floor. Be mindful of your shoulders and your neck. Donc les épaules et la nuque toujours bien détendues. Apportons le bout des doigts au sol. Fingertips to the floor. And let's walk forward. And let's inhale. Let's come into Monkey Signes. We'll revisit the pose of Warrior III, but from a different starting point. We'll bring our hands to the thighs with our knees slightly bent. On va transférer le poids sur la jambe droite. Et nous allons placer les deux mains sur la cuisse droite. Allongeons la jambe gauche à l'arrière. Pushing with your heel back. Allongez le tronc. Once again, if you want, you can bring your arms in airplane. Or if you want to change and have a little challenge, you can bring your arms on either side of your body or on either side of your head. Donc on a différentes options au niveau des bras ici. On peut avoir les bras de chaque côté de la tête, le long du corps, ou en position d'avion. Keeping your leg up. On va aller déposer les mains au sol. And we'll come into a standing straddle split. Grand écart debout. Donc on travaille à garder les deux hanches dans un même alignement. Le pied gauche est toujours fléchi. Le talon pointe vers le ciel. Les orteils vers le sol. On détend la tête. On laisse tomber le cou. And we bring our nose towards our knee. You can choose to stay here a little longer if you want. You can also grab your hand with the ankle or the ankle with the head. And release. Both hands to floor. Both feet to floor. Relax your head. Relax your neck. And we'll get ready to do the same thing on the other side. Bring your hands towards your thighs. Les deux mains sur la cuisse gauche. This time we'll transfer our weight on our left leg. And we'll bring our right foot back. Pushing with your right heel back. Making sure that both hips are leveled. Une petite flexion dans notre genou gauche peut nous aider avec l'équilibre. On peut avoir les bras de chaque côté en position de l'avion. You can have your arms along your body. Or on either side of your head. So choose the option that's good for you today. If you're wiggling a little bit, it doesn't matter. Et tranquillement, les deux mains au sol. Nose to knee. As we come into a standing straddle split. Grand écart debout. Le pied droit est toujours fléchi. Your right heel up. Toes towards the floor. You can choose to grab your ankle with your right hand if you want. And gently release the pose. Boat feet to floor. Relaxing the shoulders. Once again, let's grab our elbows. Relax your neck. Et baissons-nous de chaque côté. And release hands to floor. Armein au sol. Let's bring our knees to floor. Genou au sol. Beautiful. Let's come in a comfortable pose. You can come on your knees if it's comfortable. You can come in a seated cross-legged pose. Donc, position assise confortable. And let's catch your breath. Aware of the sensations in our body. Prenons conscience de notre respiration, de notre fréquence cardiaque. Of the heat generated in our body. Recognizing that our balance is not the same every day and every time we come to practice on our mat. Reconnaissons que l'équilibre peut différer d'une journée à l'autre, d'une pratique à l'autre. Thanking our body for the help necessary to do yoga. Remercions notre corps pour la santé nécessaire pour pratiquer le yoga. And gently bring your hands in front of the heart in a prayer pose. L'équilibre en moi. Salut l'équilibre en vous. The balance in me bows to the balance put in each and every one of you. Namaste. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, à donner des commentaires ou des suggestions pour les vidéos à venir. Si vous voulez ajouter une petite méditation à votre pratique, n'hésitez pas à le faire. Il y a une liste de différentes méditations. Bonne journée. Happy Day.